Ruby, tu sais bien que j'aime pas les armes à feu. Oui, je sais, mais là, c'est... Tu sais d'où il vient ce revolver ? C'est celui de Glenford dans règlement de compte. Comment ça ? Celui de Glenford dans règlement de compte ? Tu veux dire que c'est une réplique ? Non, c'est pas une réplique. Glenford. Il s'est servi de ce revolver. Glenford s'en est servi. Glenford s'en est servi. C'est pas vrai. Eh, si. Je l'ai racheté à un collectionneur privé et je l'ai fait remettre en état pour toi. Pourquoi ? Parce que si t'avais une arme sur toi, ça me rassurerait. Et je me suis dit que ce serait le seul moyen pour que tu acceptes. Et c'est moi qui te manipule. Mais maintenant, nous sommes arrivés à un moment que je n'appelle la lutte pour l'identité. Lies que ma grand-mère m'a dit. Oui, des dispositifs superstitieux. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 38. Cette semaine, émission route, tradition et références. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. On prenait sa petite amie en pitié car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est le mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation de L'homme à la moto de Edith Piaf. Oui, Edith Piaf. Et oui, exactement. Tu m'as eu au dévoté. Et oui, bravo les musicologues. Ah bah, Edith Piaf, je ne suis pas spécialiste. Oui, quand même. Mais je suis un mauvais français. Oui, exactement. On sait pour qui vous allez voter. C'est mon problème, c'est mon problème. Et donc, cette citation, nous allons parler du nouveau film de Jeff Nichols, The Bike Riders, sorti mercredi dans les salles françaises. Et ensuite, nous parlerons de la série Sugar, créée par Marc Protosevitch, disponible sur Apple TV avec Colleen Farrell. Et voilà. Et pour parler de ce jeu, au programme autour de cette table, il y a bien évidemment de la fine fleur de la critique que du Grand Ouest à ma droite. Vous l'avez entendu, il y a le Dr Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. À ma gauche, il y a, puisque nous allons parler de Polar, de Los Angeles, de l'Amérique, de notre spécialiste, évidemment, maison des vieilles dentelles. Il y a Simon Gosselin, dit le jeune. Bonsoir, Simon. Bonsoir à tous. Et à la mise en son de cette émission, et en face de moi, de l'autre côté de la vitre, il y a carrément Fleuret. Bonsoir, Thibault. Salut, Thomas. Salut à tous. Ça va ? Ça va. T'es prêt ? On va essayer. Très bien. Donc voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neufs de tête de ligne. Un son de merde, docteur. Il m'a jeté un son de merde. Oh, blé, fuyé. Donc, les news et agenda. Cette semaine, c'est l'anté-pénultième émission de la saison. Et donc, parce qu'évidemment, nous allons faire une pause estivale absolument méritée. Mais je vous ferai la semaine prochaine un petit récap un petit peu des choses, des sorties potentielles qui nous attendent pour cet été, pour la rentrée prochaine. Parce que nous allons probablement en remplir pour une 17e saison, docteur. Pourquoi pas ? Mais donc, en attendant, avant l'été et avant que l'on plie les gaules pour partir à la plage vêtue de notre plus beau slip de bain. Léopard, bien évidemment. Léopard, bien évidemment. Avec un peigne dedans. Avec un peigne dedans, voilà. Parce que sinon, c'est pas drôle. Pour se peigner quand on ressort de l'eau. Et quelques poils pubiens qui dépassent. Parce que sinon, c'est pas drôle non plus. Bien sûr. Mais donc, en tout cas, avant ça, le 1er juillet, vous pourrez venir voir ou revoir. Mais normalement, vous l'avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous avez fait depuis un mois et demi ? Donc, ce sera la dernière séance de Furiosa Mad Max Saga à l'Arvor et qui sera présentée par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Plutôt un bon film. C'est quand le 1er ? Le 1er, le lundi 1er, 20h. Peut-être que j'irai le voir une 3e fois. Peut-être que j'irai le voir une 3e fois. 3 fois, c'est bien. Peut-être bien. C'est pas mal quand même. Oui, peut-être bien. D'autant que le film est disponible depuis aujourd'hui en VOD sur les différentes plateformes. Bien évidemment, ça a déjà été récupéré. Il y a des screenshots dans tous les sens. Les Mad Maxologues se lancent à cœur-joie dans les analyses plan par plan. On en connaît au moins un qui doit déjà être en train de diviser photogramme par photogramme. Sur les réseaux, je suis sur un groupe de Mad Maxologues. Je crois que c'est... Ça doit être curieux pour le non-initié. Tu vois plein de trucs, t'apprends plein de choses, c'est passionnant. Mais bref, donc voilà Furiosa. Évidemment, on vous rappelle de le voir. Sinon, cet été, à l'arvore, deux cycles estivaux. Il y a le cycle, donc plutôt pour les enfants, qui s'appelle le Miam, avec plusieurs films que vous pourrez revoir tous les jeudis à 18h. Charlie et la chocolaterie, le Mel Stewart, pas le Tim Burton. La Lula Cuisse de Claude Zidi, Le Voyage de Chihiro, Babe, le cochon devenu berger de Chris Nounan, Tantilda de Benoît Chieu et Jacques-Rémy Girard, Wonka de Paul King, La Belle et le Clochard, mais aussi tout l'été pour les plus jeunes, tous les mercredis à 14h, et les samedis à dimanche à 16h, mini-sinex autour des contes en films d'animation. Donc voilà. Plutôt du film à sketch, plutôt du film à contes en l'occurrence. Oui, voilà, c'est ça. Et donc pour nous, les adultes, les grands, quoi, il y a le cycle au fil de l'eau qui commence quand même en fanfare le 9 juillet avec La Rivière Rouge de Howard Hawks. Pas mal, pas mal quand même. Pas mal. Vous l'avouez. Suivi de L'Etreinte du Serpent de Siroguera, un magnifique film colombien que j'ai vu il y a quelques années et qui est absolument formidable. Il y aura du Sacha Gidré, du Jean Renoir, du Guillaume Braque, du Jarmouche. Il y a Aguiré. Il y a Aguiré, la colère de queue. Il y a Aguiré, effectivement. Ça commence par Aguiré. C'est vrai qu'il n'est pas dans mon programme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a Dead Man. The Host, The Chinatown de Polanski, La Rivière de Dominique Marché. The Chinatown en disant je vais faire un truc sur la rivière, sur le fil de l'eau. Je vais faire un film où il n'y a pas d'eau. Parfois... Ou la question de l'eau. Exactement. C'est tous les mardis à 20h15. Vous savez, le docteur Moreau, notre éminent compère du cinéma est mort et programmateur de séance spéciale à l'Arvor, aime beaucoup se raconter des blagues qu'il ne connaît pas et après les mettre en programmation. Ok. Il est très fier de lui. Vous savez, c'est un personnage arrogant et détestable. On le sait bien. Mais ça, c'est tout ça. Malheureusement. Sinon, demain, dans les sorties... Dans les sorties nationales... C'était gratuit. Exactement. Il y a le nouveau film de Yorgos Lantimos, même pas un an, après son poor thing, The Pauvre Créature et toujours avec Emma Stone, The Kind of Kindness qui était au dernier festival. Jossi Playman, c'est le prix d'interprétation masculine pour ce film. C'est ça. Le Fat Matt Damon, qui n'est plus trop fat maintenant, mais bon, le Fat Matt Damon quand même. J'aime bien Jesse Playman. Moi aussi, j'aime beaucoup Jesse Playman. J'aime bien Matt Damon aussi. Et il y a William Defoe aussi, visiblement, ses réalisateurs fétiches qui fait 10 ans avec Ferrara, 5 ans avec... Là, il est toujours avec Poisson Anderson, mais maintenant, il ne fait plus qu'avec des mecs où c'est toujours les mêmes. Avec Robert Eger, il joue dans son... Voilà. Après, l'antimos, je m'en... Le problème, c'est l'antimos. Oui, le problème, c'est l'antimos qui, je trouve, fait globalement des films nuls. Ceux d'avant, vous ne les avez pas aimés ? Non. Moi, je suis moins... Je ne connais pas très bien. J'ai juste eu The Lobster et puis... The Lobster, c'est une hukuline file et une grosse moustache. Mais je serais moins sévère. Je ne suis pas totalement sûr d'être convaincu, mais je serais quand même moins sévère. Je veux dire que je n'ai rien contre le grand angle, mais au bout d'un moment, il faut peut-être varier de focale quand même. Ah, c'est ça. De grand angle, on va beaucoup parler dans Sugar. Exactement. De grand angle, il est beaucoup question. Mais il n'y a pas que les grands angles. Non, c'est vrai. C'est pas faux. Sinon, il y a Le Comte de Montecristo, donc nouvelle version avec Pierre Ninet, Laurent Laffitte, Patrick Mille, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre Delaporte. Un film présenté par la comédie française. Exactement. Donc, qui sont les scénaristes des derniers Trois Mousqueteurs en date et qui avaient déjà commis quelques méfaits cinématographiques dans les 20 années précédentes quand ils signaient leur scénario de leur pseudo Matt Alexander. Terrible. Il faut s'attendre au Capitaine Fracas. On va avoir tous les remakes de trucs de KPDP. De toute façon, ça, il faut s'y attendre. Et là, c'est des scénaristes, mais ce n'est pas le réel. Non, c'est eux qui réalisent aussi. Ce n'est pas le premier film, mais c'est eux qui réalisent aussi. Voilà, le gros prode dans lequel Paté a mis plein de brousoufs et il compte ça pour un peu renflouer les caisses. Ça n'a pas marché en plus, les Trois Mousquetaires. Pas tellement, non. En tout cas, clairement pas à la hauteur des espérances. En même temps, tu m'étonnes, c'est nul. Sinon, il y a une genre de petite comédie française qui a pas mal de... Je ne sais plus le nom de la réalisatrice qui s'appelle Le Camping du Lac, un peu en ambulance Guillaume Braque. ce qui a l'air étrange. Voilà, ça dure une heure dix, c'est très bien. Estival, pareil, parfait. Et ça se passe en Bretagne. Je crois que c'est ça, même quand, comme moi, on n'en a rien foutu du camping. Sinon, il y a un film doux et sensible avec Bernard Campan qui s'appelle L'enfant qui mesurait le monde où Bernard Campan apprend qu'il a eu un enfant parce que la mère est morte et du coup, il va essayer de s'occuper de lui et puis il se dit c'est quand même dur de s'occuper d'un enfant. Et là, il rencontre Isabelle Carré. Non, même pas, elle n'est pas dans Isabelle Carré. Ça arrive régulièrement mais pas dans celui-là. C'est le ticket un peu. C'est un film surdeux avec Isabelle Carré. Voilà. Sinon, il y a la nouvelle comédie de Jean-Christophe Meurice qui avait fait Orange Sanguine il y a deux ans qui était ultra complaisant et un peu dégueulasse. Et donc, là, c'est des pistolets en plastique. Voilà. Un spectacle de Xavier Dupont-Ligonnais, je crois. D'accord. Voilà, voilà. Sinon, il y a le film de Laurence Cernay avec elle-même et Danny Boone de la famille Hendrix. Voilà. C'est une biographie de Jimi Hendrix, évidemment. Avec Danny Boone. C'est référencé, c'est une famille qui a plus de thunes et décide de partir sur la route pour ressouder leur famille et faire de la musique en itinérance pour avoir des sous. Et donc, il s'appelle comme ça la famille Hendrix. Voilà. C'est sûr que par rapport à la famille Michel Delpeche, ça marche mieux. Mais c'est des trucs qu'eux peuvent faire parce qu'ils sont blancs, je ne sais pas, des manouches ou des arbres donc ils peuvent partir sur la route sans qu'on leur tire dessus. Oui, ce qui est toujours rassurant. Voilà. Sinon, il y a le nouveau film de Aung San Su, In Water. Le film flou. Non, c'est bientôt mais ce n'est pas celui-là. Il a l'air flou. Pourtant, j'ai vu avant l'annonce, il a l'air flou. Mais ici, il est flou. C'est celui-là et il y a des moments qui ont l'air net. Oui, ça a l'air de... J'imagine qu'il y a un discours autour du flou. Ce n'est pas 100% flou, c'est plus une version. Oh, la flemme ! On va faire comme ça. C'est une vision impressionniste des choses. J'étais super inquiet l'autre jour, je vais voir Furiosa et la bonne annonce passe et je me dis, mince, j'espère qu'ils ont bien les sous-titres. Les sous-titres sont nets. C'est ça, tu sais que c'est bon. Voilà, et sinon, il y a un documentaire sur Joan Bess qui sort aussi. C'est chouette. J'aime bien Joan Bess, moi. Qui est encore vivante. Oui, moi, je ne suis pas forcément un fanatique de sa musique. Non, moi non plus. Mais par contre, c'est une personnalité que j'ai toujours appréciée. La musique est parfois un peu chiante, collier de fleurs et compagnie, mais... Je l'ai vue en concert, en Liberté. Mais elle est sympathique, cette belle vieille d'âge. C'était vachement bien. Parce qu'elle a un contact, en live, elle est super dans le contact avec le public. Il y a vraiment ce côté hippie, mais hippie sympa. Hippie intelligent, pas le grand détournement. Oh, mais putain ! Alors que, tout cas même, comme les hippies, tu as ta liberté, d'expression capillaire, et Rwanda. Oui, tout à fait. Mais j'ai aussi ma liberté de penser, comme Florent Pagny. Comme ça, je tape dans tous les coins. C'est très bien. Et justement, de liberté de penser, il sera question dans le film dont nous allons parler, après une petite pause musicale avec le groupe Lucero. En attendant Godard sur Syllabe, c'était Lucero avec Bike Riders, car nous allons parler de The Bike Riders de Jeff Nichols. Et Lucero n'est autre qu'un groupe du Midwest, dans lequel joue et chante le frère de Jeff Nichols. Effectivement, cette chanson était déjà... Mike Nichols ? Jeff. Non, mais... Arrive, putain ! C'est son frère, Mike Nichols. Oui, c'est ça. Son père, peut-être. Car donc, The Bike Riders, c'est un vieux projet de Jeff Nichols. D'après Michael Shannon, il en parle depuis au moins 2004, c'est-à-dire quasiment leur première collaboration avec Shotgun Stories au mi-temps des années 2000, justement. Michael Shannon, qui est donc l'acteur fétiche de Jeff Nichols, qu'on retrouve évidemment encore là-dedans. Et en fait, c'est un film qui est inspiré d'un ouvrage de Danny Lyon, qui était un photographe qui avait suivi pendant quelque temps plusieurs bandes de motards dans l'Amérique de la fin des années 60, comme il y avait eu un genre, on va dire, d'intérêt croissant pour ces bandes d'élinquants juvéniles, ces bandes de routards et de motards sur la route. Un des témoignages ou documents les plus fameux était le premier livre, en tout cas, très long reportage de Hunter S. Thompson en 1966, Hells Angels, qui avait pour résulter qu'il s'est fait péter la gueule par les Hells Angels qui l'avaient suivi parce qu'ils se sont sentis floués, parce qu'ils n'ont pas récupéré d'argent sur les ventes de livres. Et Hunter Thompson leur a dit mais allez vous faire enculer. Donc évidemment, les mecs ont littéralement essayé de l'enculer en lui pétant la gueule. C'est un super bouquin d'ailleurs. C'est un excellent bouquin et donc effectivement, ça participe un peu de toute cette atmosphère de fin des années 60 où il y a les Hells Angels et différents groupes de motards américains qui s'opposent justement à l'Amérique post-Bitnik qui aurait viré justement vers le mouvement hippie. Donc vraiment deux mouvements assez distincts et qui étaient vraiment entrés en collision en 1969 avec le concert des Rolling Stones à Altamont. où les Hells Angels avaient été intelligemment engagés pour faire le service d'ordre et donc un jeune homme noir avait été buté par un des Hells Angels. Je conseille le documentaire Altamont qui était un documentaire qui était censé être le Woodstock californien et qui était en fait un documentaire sur la mort de la contre-culture qui est un truc qui est hallucinant à regarder. Voilà, un documentaire absolument incroyable. Avec une ambiance, une tension qui est difficile à imaginer dans un documentaire. Montez par chance, je te casse. D'arriver à capter cette tension-là. Super film. Super film, Altamont. Et donc le livre de Danny Lyon comme je le disais a inspiré Jeff Nichols pour faire ce film-là en reprenant parfois littéralement des images et même Danny Lyon étant lui-même un personnage dans le film en fait car donc ça raconte l'histoire de Jodie Comer qui donc est une jeune fille normale de l'Amérique du Midwest dans la grande banlieue de Chicago entre Chicago et Heming Rock et qui donc un jour tombe sur un jeune loupard interprété par Austin Butler et sa grosse voix elle tombe en pamoison d'amour devant lui car il a des belles rides il a des belles rides il est beau il a une grosse voix grave il a une belle moto truc classique voilà il est gentleman il est gentleman et donc on va justement découvrir ce monde-là et cette petite bande de bikers donc les Vandals MC qui sont menés par Tom Hardy et donc on voit justement l'histoire de cette troupe par le prisme et par le point de vue donc de la femme et découvrir un petit peu cet univers où Jeff Nichols comme dans tout son cinéma depuis le début depuis Shotgun Story jusqu'à Minion Special en 2016 qui est son dernier long métrage en date parce qu'entre temps Nichols a travaillé sur Loving c'est après non c'est la même année la même année Loving donc en fait entre temps il a eu plusieurs projets de films qui ne se sont pas fait notamment un projet de Futures et médias en 1991 Alien Nation il avait aussi un projet sur lequel il a travaillé longtemps basé sur un grand reportage de David Grahn l'auteur de Killer of the Flowers Moon Yankee commandanté sur l'alliance entre un un Troche Guevara et un révolutionnaire américain qui devait être interprété par Adam Driver et le projet ne s'est pas encore monté donc il a poussé sur plein de choses qui ne sont pas faites ce qui fait que ça fait quand même 8 ans qu'il n'a pas fait de films pour le cinéma en tout cas qu'on n'a pas pu voir de films de Nichols mais il continue comme depuis ses premiers films donc à creuser le même terreau d'un certain post-classicisme qui où il y a selon les films clairement inspirés soit de Spielberg avec le milieu spécial parfois Clint parfois Scorsese mais vraiment dans cette veine-là du cinéma qui mêlerait une Americana qui serait fantasmée par ses différents personnages confrontés à une certaine violence à laquelle ils voudraient échapper mais on va dire le naturel de leur environnement prend le dessus sur eux et par le prisme de personnages masculins et féminins mais notamment masculins dans son cinéma qui sont tous empêtrés dans leur propre contradiction et qui en général freinent des cas de fer pour avancer justement avant qu'un personnage féminin ne vienne driver l'action et puis la narration de ses films ça se retrouve dans à peu près tout son cinéma et là c'est encore le cas où tous les personnages masculins sont clairement gênés aux entourneurs ou en tout cas gênés par la marge du monde parce qu'eux ils se verraient plus comme une horde de cow-boys d'un western qui n'en finiraient plus de mourir mais ce monde-là est déjà mort depuis un siècle déjà quasiment et finalement ils sont comme beaucoup de bikers et dans beaucoup de films de bikers on va dire la figure des bikers de manière générale une figure de rebelle réactionnaire parce qu'on sait bien que notamment les Los Angeles de l'époque étaient quand même plutôt des gros réacs au point que Sonny Barger qui est donc le président des Los Angeles fin des 60 début des années 70 avait officiellement écrit à Richard Nixon en lui disant d'envoyer un escadron de Los Angeles au Vietnam pour régler tout ça et ça serait quand même autre chose que c'est ça le fumeur de joint noir d'accord Nixon ne l'a pas écouté mais bon malheureusement ça a pu être mais il y a eu un film un film là-dessus quand même sur des bondes de bikers et qui vont faire la guerre du Vietnam voilà c'est le bis et l'exploitation mais bref ça sent un peu l'exploit là mais bref je m'égare et donc comme disait Nicole se creuse ce terreau qui est le sien du post-classicisme mais là dans son cinéma plus que de s'inspirer de Spielberg ou de cinéas comme ça j'ai l'impression qu'il a un peu tendance à flirter avec le cinéma de Michael Chimineau justement sur cette côté grandes étendues et ce côté à la fois d'être un presque un road movie mais sans route avec des personnages qui sont enfermés dans l'environnement ou dans les mythes qu'ils pensent pouvoir investir par leurs actions docteur alors un peu fouillé tout ça mais démerde pas ouais ouais non mais alors le truc du job c'est ce qu'il faut préciser peut-être c'est que la période en fait qui est qui est traitée en fait c'est pas la période comment dire de célébrité finalement des groupes de bikers c'est plutôt la deuxième moitié des années 60 c'est les 60 donc faut bien préciser que le film en fait n'est pas un film de bikers rebelles qui viennent foutre la trouille à tout le monde dans la ville ça finalement c'est un aspect qui est relativement laissé de côté c'est pas l'équipé sauvage voilà c'est l'impression qu'on a au début à travers les yeux de l'héroïne qui arrive elle avec son fantasme justement ou les voyous en cuir qui effectivement sont assez lourdingues faut bien le dire et assez alcoolisées mais qui sont pas voilà qui sont pas non plus des monstres et du coup en fait en se mariant en fait avec le personnage d'Austin Butler elle va nous faire rentrer par la même occasion et elle va faire rentrer aussi alors il y a aussi le journaliste qui sont les deux moyens en fait de nous faire rentrer à l'intérieur de ce monde là par le biais d'interview de la part du journaliste etc parce que le film est vu en flashback en flashback enfin avec deux gros flashbacks un flashback dans les années 60 un flashback au début des années 70 et je trouve que ça c'est un parti pris qui est assez intéressant puisque c'est un parti pris qui est un petit peu qui retourne un petit peu justement le film de motard tel que nous on l'imagine c'est à dire avec enfin il ne conserve du film de motard que l'iconisation finalement c'est à dire les blouses en cuir les motos les chromes les belles gueules voilà et tout ce côté là tout ce côté finalement glamour et qui finalement avait déjà été c'est une esthétique qui avait déjà été un peu pratiquée mais dans d'autres milieux ou en taquine dans d'autres types de cinéma je pense notamment aux films de Kenneth Anger voilà là c'était beaucoup plus avec une vision homoérotique qui n'est pas présente là enfin qui n'est pas qui n'est pas vraiment présente ici même s'il y a une voilà on sent bien qu'il aime bien filmer il aime bien filmer des beaux mecs quand même Jeff Nichols et il les filme très bien il les filme très bien et Michael Shannon voilà et Michael Shannon voilà mais qui est très bien aussi qui est très drôle et en fait donc ce qu'on découvre c'est qu'effectivement et ça c'est très Jeff Nichols c'est vrai que quand tu dis que ça fait 10 ans qu'il n'a pas réalisé de film je trouve quand même que c'est quand même assez cohérent avec ce qu'il a fait auparavant c'est à dire que tu retrouves quand même ce désir très profond d'aller regarder ce qui se passe du côté des classes populaires en Amérique c'est à dire que finalement les motos en fait dans le enfin les motards le club de motards dans ce film là ne sont que finalement un moyen pour Jeff Nichols de poser une question qui est une question qui pose à mon avis pas mal dans les films qui est comment est-ce qu'on construit finalement comment est-ce qu'on se débrouille dans une communauté quand on fait partie des classes populaires et là le truc c'est qu'il y a oui parce que tous les mecs ils bossent à côté le père de Thomas ils sont père de famille ils sont père de famille ils sont père de famille et en fait ils sont en fait et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a presque un côté cathartique en fait dans leur pratique dans cette espèce de club c'est à dire cathartique à la fois qui à la base est plutôt un club de course de motocross voilà exactement et il y a presque quelque chose de cathartique justement alors par rapport à cette espèce de fantasme de l'Amérique qui est en train de disparaître et on a l'impression qu'il comment dire effectivement il ralentit il retarde le moment où effectivement il va falloir rentrer dans le rang et dans le rang d'une société qui n'est pas terrible et aussi une espèce de cathartisme pour la violence en fait pour la violence masculine c'est à dire que ces gens là ne sont pas des gens violents on va dire dans leur vraie vie en tout cas on ne les voit pas être violents dans leur vraie vie par contre dès qu'ils mettent leur uniforme entre guillemets ils deviennent je veux dire c'est une espèce de lieu en fait il y a tout un aspect rituel de lieu dans le conflit de génération d'amitié masculine de conflit de génération de rapport à la violence mais tout ça très ritualisé et d'ailleurs l'héroïne n'arrête pas de parler des règles dans le truc qui dit qu'il y a tellement de règles au bout d'un moment que tout le monde finit par ne plus rien comprendre et ce qui se passe et ce que là aussi je trouve que c'est assez intéressant c'est que finalement dans la deuxième partie du film on voit arriver les bikers que nous on connait c'est à dire les bikers easy rider les bikers hippies au départ des fumeurs de joint puis à la fin des mecs qui deviennent de plus en plus violents qui finissent par tomber dans le gangstérisme et là on voit bien et là on sent bien justement que le monde est hors champ parce qu'on a l'impression d'une espèce de bulle assez calme finalement parce que c'est très beau c'est des grands champs de blé c'est très apaisant en fait le décor dans lequel se passe le film mais tu sens qu'autour il y a quelque chose et notamment il y a le Vietnam et tu sens comment le monde raccordit ce groupe raccordit ce collectif c'est les spectres qui hantent le Midouest et qui va les rattraper puis la mort les morts occidentales avec un super personnage qui est interprété par un acteur que je ne connais pas qui a une super gueule qui joue dans Justified il a une super gueule il est super cet acteur il est de micro il lui arrive des bricoles et moi j'étais vachement embêté parce que je me suis dit putain moi je l'aimais bien lui il est cool comme personnage et ça c'est un des trucs aussi c'est que des bonnes ganaches le récit il se fait comment ? c'est justement le but c'est de de reconstituer le monde un peu ou alors il y a vraiment quelque chose avec des péripéties pour moi on est plus sur l'angle de la chronique finalement c'est à dire qu'il y a des pics il y a une agression au début du film qui va trouver un payback plus ou moins dans le film mais il y a un côté un côté comment dire où les personnages peuvent très bien quitter le champ au détour d'une scène soit parce qu'ils partent soit parce qu'ils meurent parce que le truc évolue ou en plus d'ailleurs sur cette force du hors-champ à un moment donné le perso de Austin Butler donc part genre sur la route pour faire on ne sait quoi il part pendant un an un truc comme ça ils disent a priori il est sur les routes de l'Alberta mais c'est donc c'est le c'est le road movie qui est totalement hors-champ oui parce qu'en fait ils tournent dans leur région autour de leur ville en fait alors que justement le côté souffle de l'aventure qu'ils recherchent tous mais c'est en restant dans leur pâté de maison ou le d'ailleurs il y a une scène qui est assez symptomatique c'est à un moment donné le personnage de Austin Butler est poursuivi par la police pour des conneries donc il fait le malin il grille les feux rouges il se fait poursuivre et donc il part sur la route dans une espèce de route toute droite avec des champs de blé magnifique vision américaine c'est la mort aux trousses le cadre c'est vraiment la mort aux trousses et il tombe en panne il tombe en panne au bout de quelques centaines de mètres donc il ne dépassera jamais en fait et donc là effectivement cette idée du road movie elle est tout le temps avortée l'impossibilité de dépasser la frontière mais aussi parce qu'ils ne veulent pas parce qu'en fait c'est que c'est aussi des mecs qui sont liés à un territoire et ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez Jeff Nichols c'est l'idée que le territoire forme les gens en fait que le territoire conditionne en fait les gens là c'est assez intéressant parce que d'habitude il filme plutôt dans le sud lui il est du Texas donc il filme plutôt dans le sud Mississippi voilà mais il est voilà et là il filme dans la Chicago et je trouve qu'il montre bien comment ces types là aussi sont liés quand même à l'endroit où ils sont et à leurs origines et à leurs racines Thibaut oui alors moi je n'ai pas vu le film mais ce que vous dites c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte que Jeff Nichols ça c'est l'apanage des grands réalisateurs font toujours le même film mais avec des petits des variations des petits pas de côté et en fait quand Jeff Nichols est apparu sur le devant de la scène cinématographique internationale on l'a beaucoup qualifié de ah voilà le Southern Gothic qui est en train de revenir avec l'autre rive de David Gordon Green c'était surtout à l'époque de c'est Mudd qui avait fait un gros carton à l'époque on avait dit oh là là c'est le retour du Southern Gothic et en fait ici du coup il a totalement abondé le truc parce qu'en fait il va dans le nord des Etats-Unis on parle de l'Alberta qui est un territoire canadien donc c'est pas du tout ça donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant en fait comme variation comme pas de côté après moi je suis d'accord avec quand vous me parlez des bikers qui alors le prototype du film de biker c'est Easy Rider bien entendu mais même si Easy Rider font le trajet de la frontière en sens inverse il y a quand même cette notion d'espace il y a quand même cette notion de road movie et ici ce qui est intéressant voilà ce que vous dites c'est que c'est en vase clos et en fait comme tu le disais tous les personnages tous les films de Jeff Nichols circulent en vase clos sur des zones très réduites en fait c'est une Americana qui n'a pas possible d'être vraiment purement américaine c'est une Americana qui n'arrive pas à être américaine c'est absolument passionnant et pour autant c'est pas forcément étouffant c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas forcément un signe d'oppression en fait c'est aussi il y a une part de choix de la part des personnages en fait d'autant qu'en plus c'est cohérent je trouve avec la mise en scène de Nichols qui a parfois ses limites qu'en fait ces films n'ont jamais de réelle montée en tension et en fait ne sortent jamais de route justement ce qui parfois peut Midnight Special peut-être avec la grande flamboyance fantastique finale ouais mais qui est finalement moi que j'avais trouvé vachement surprenante parce que c'est à dire que tout le film est hyper soft sombre et effectivement et t'as 2-3 minutes à la fin ou quelque part entre guillemets t'en as pour ton argent mais tu sens bien qu'à ce moment-là t'es déjà plus intéressé par ça en fait le spectaculaire t'intéresse déjà plus parce qu'en fait t'as eu les personnages entre temps donc en fait ce qui t'intéresse c'est est-ce qu'ils vont arriver est-ce que ce gamin va être sauvé tu vois pourtant étonnamment ce qu'il arrive je trouve à très bien faire dans Midnight Special et dans celui-là aussi c'est de retravailler le mythe de la route mais en fait par le biais du sound design de ses machines la première séquence de Midnight Special qui est donc une fuite dans la nuit avec juste le bruit du moteur avec une musique très étrange et là c'est pareil je trouve que les vrais moments de liberté qui s'ouvrent pour le film c'est qu'en fait quand on entend le rugissement des motos qui m'intéresse c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement et là je trouve que plus que la musique qu'ils pourraient utiliser c'est vraiment ce sound design-là qui influe sur le comportement de ses personnages et qui je trouve donne une certaine noblesse en fait ça est le traitement de la musique parce que on l'a pas dit mais la BO du film alors pour moi qui suis un petit peu amateur de musique des années 60 qu'elle soit blanche ou noire d'ailleurs il y a les deux dans le film c'est l'époque où j'ai grandi il y a les deux dans le film et moi j'ai trouvé que la playlist était super sans tomber dans les faits de film playlist et sans tomber dans le blues rock gras perpétuel c'est à dire qu'il y a vraiment plein plein de choses différentes de trucs qui passent à la radio de rhythm and blues de trucs bluesy de musique plus blanche on va dire ou plus rock et moi j'ai trouvé j'ai beaucoup apprécié mais bon la Jeff Nichols il m'a un peu là dessus à chaque fois c'est à dire que j'aime bien la musique qu'il aime ça c'est un truc que je partage avec Tarantino c'est que j'aime bien la musique qu'ils aiment ces mecs là donc je resterai toujours assez conciliant parce que je sais que la playlist sera bonne quand je vais voir leur film plus qu'Eric Serra par exemple plus qu'Eric Serra Simon c'était une question aussi sur la mise en scène parce que moi je les ai vus jusqu'à mode j'ai pas vu ceux d'après est-ce qu'il a changé un peu en style un peu de mise en scène parce qu'on parle toujours il faudrait que je vous laisse passer un peu de temps mais là à première vue je dirais que c'est celui qui est peut-être le plus proche effectivement du nouvel Hollywood et notamment effectivement de Chimino c'est à dire cette espèce de mélange de réalisme social et d'une forme de maniérisme mais qui n'est pas le maniérisme de Coppola qui est un maniérisme plus terrien qui est plus une iconisation qui est plus une iconisation à la James Gray un peu ouais voilà c'est ça qui est une espèce de mélange effectivement où il y a une part de classicisme mais il y a aussi cette attention portée je trouve à la dimension sociale en fait qui est vraiment un truc moi je trouve qui est assez typique quand même du nouvel Hollywood alors ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant mais où cette espèce de mélange de réalisme social et de légendaire en fait et de mythologie voilà et qui fait que ça rejoint complètement l'americana de ce point de vue là et aussi tout un univers culturel des années 60 qui a à voir avec ça aussi qui a à voir avec ces gens qui sont les deux pieds dans la réalité et la tête dans le mythe en fait et qui essayent de se dépatouiller sauf que chez Jeff Nichols ce n'est pas traité sous l'angle de la tragédie même s'il y a des tragédies dans le film mais ce n'est jamais traité sous un angle misérabiliste justement la dignité des personnages c'est cette contradiction-là la contradiction entre leur rapport au réel et leur rapport au mythe mais qui est une contradiction qu'on retrouve traitée différemment chez des gens comme Clint Eastwood et chez d'autres cinéastes qui à mon avis a un truc souterrain du cinéma américain des 40-50 dernières années et qui refait à nouveau le contact avec Chimino qui pour moi est complètement ça Chimino le canard d'heure c'est des mecs qui n'arrivent pas à comprendre que le réel est là en fait c'est des mecs qui se voient comme des desperados voleurs de banque jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'à la place de la banque il y a une école maternelle parce que le monde il change autour d'eux et où la roue du paradis où les portes du paradis où il y a à nouveau ce truc cette dimension sociale quasiment marxiste et cette espèce d'iconisation c'est à dire par les paysages par le corps des personnages par les cadrages par la mise en scène il y a un plan dans le Jeff Nichols c'est marrant comme quoi t'as des plans qui te sautent aux yeux et tu sais pas trop pourquoi il y a un plan que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs qui se répète à la fin du film c'est un plan qui est au niveau de la route où tu vois les épis de blé et tu vois pas les motos en entier tu vois juste les motos passer comme ça devant toi en fait tu vois juste et tu sens la vitesse alors que le cadre est fixe moi j'ai beaucoup aimé ces deux plans là moi j'ai trouvé ça et ça donne avec le bruit avec le sound design et tu vois t'as à la fois quelque chose de très réaliste et la photo le sound design le cadrage donne une espèce de qualité maniériste mais qui n'est pas du baroque voilà qui est du maniérisme au sens histoire de l'art c'est à dire une exagération des données visuelles du film et qui rejoignent une réflexion autour de la mythologie américaine et en fait Jeff Nichols on se rend compte qu'il soit dans le sud ou qu'il soit dans le nord il parle que de ça en fait c'est à dire qu'il parle que de qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit américain finalement donc voilà c'est le film de Jeff Nichols The Bike Riders dans les salles depuis la semaine dernière on va rester en Amérique et le retravaillent eux des genres et on va écouter The Hellraisers pourquoi boire j'y vois un certain romantisme oui je pense que je pense que ça me vient du cinéma j'adore le cinéma en attendant Godard nous aussi et donc c'était Sid Dale avec The Hellraisers extrait d'une compil de musique de films de Polar des années 50 et 60 qui était sorti chez Soul Jazz Record je crois il y a quelques années c'est bien le genre et qui donc était suivi d'un extrait de Sugar en français dans lequel on entend Colin Farrell nous dire qu'il aime bien les films il aime bien le cinéma nous aussi apparemment je crois et donc Sugar série diffusée sur Apple TV il a commencé il y a deux mois à peu près un truc comme ça donc huit épisodes d'une trentaine de minutes chacun donc série qui moi m'avait intéressé outre que ce soit Polar à Los Angeles avec Colin Farrell ce qui était déjà suffisant pour nous intéresser donc ce qui m'intéressait surtout que c'était une série qui est créée par Mark Protusevich Mark Protusevich qui était connu en fait pour un genre un petit génie scénariste taré au début des années 2000 parce que notamment il avait écrit The Cell avec Jennifer Lopez et Vince Vaughn et qui après s'est trimbalé une réputation de petite bombe avec son scénario de Je suis une légende avant qu'il ne soit salopé par Will Smith et par Francis Lawrence et donc pendant des années il a essayé de monter d'autres projets et c'est celui-là qui vraiment ressort comme son produit lui a dit Sugar qui est le nom du personnage interprété par Colin Farrell et le film est réalisé en grande partie par Fernando Meriliès qu'on n'avait pas vu depuis longtemps aussi depuis son film The Two Pops en 2019 donc sur Benoît XVI et le pape François et qui a réalisé je crois 5 épisodes sur les 8 et les 3 autres sont réalisés par Adam Harkin qui est plutôt un telaste mais aussi compétent en tout cas c'est Fernando Meriliès je crois que le scénariste en fait un aussi et en tout cas c'est Fernando Meriliès qui donne la charte graphique du film parce qu'effectivement le film a aussi une patine visuelle la série la série a une patine visuelle assez particulière et j'en avais parlé au moment où la série commençait avec notre ancien grand timonier Air Force One Flockley que cette série c'était typiquement un piège à en attendant Godard il y avait absolument tout pour qu'on tombe dans le panneau donc effectivement un acteur qu'on kiffe un décor homme qui est super un personnage qui est donc un cinéphile qui adore le cinéma donc c'est pétri de référence cinématographique il y a plein d'aller-retour avec des films noirs notamment tout ça donc effectivement on ne pouvait dès le début de la série que tomber passionné par cette chose là qui peu à peu du film va dévier finalement vers d'autres aspects la série c'est intéressant que tu dises le film plus haut que la série parce qu'effectivement c'est presque un film en fait en fait ça va dévier vers d'autres formes du roman et puis de films noirs avec on va dire certains versants complotistes ou en tout cas paranoïa que du roman noir qu'on retrouve dans pas mal de choses comme ça mais Simon pour finir quasiment sur Dieu et Gata Christi exactement donc passer à commencer par un personnage héros à la Raymond Chandler qui serait un détective privé assez vertueux avec une morale pour effectivement retraverser le spectre du roman criminel pour finir presque vers le roman à un imb ou à mystère ouais c'est ça moi je trouve qu'il ressemble beaucoup au roman enfin au personnage Lou Harcher de Ross MacDonald donc qui est une sorte de détective qui est juste après Marlowe qui est écrit dans les années après avec un détective beaucoup plus sensible mais qui est quand même assez fort en fait ça va être adapté avec Paul Newman comme ça où c'est un type qui est très efficace mais qui va avoir une certaine sensibilité et ça lui donne un regard en fait sur toutes les personnes qu'il croise qui est assez fort et c'est ça qui est marquant en fait dans la série c'est à dire que moi j'ai regardé c'est Thomas qui me les envoyait un par semaine et au début j'étais complètement emballé parce que je me disais j'ai pas vu de détective aussi intéressant depuis Bogart ou Dana Andrews je m'étais amusé j'ai pensé à Dana Andrews aussi avec une petite pointe de Carrie Grant à certains moments oui c'est ça en plus il le joue comme ça parce qu'il porte extrêmement bien le costume et il est beau et puis il est très bon et il joue vraiment très bien ça marche ça voit en plus il y a une voix off évidemment parce que c'est du film noir donc il y a une voix off qui est très bien qui est super bien écrite ça marche bien alors moi j'ai un bémol mais bon on en parlera un peu après c'est que je trouve que c'est très efficace tant qu'on reste sur cette veine là on va dire très classique en fait du film noir on voit que lui il est suffisamment étrange enfin il a je sais pas comment dire il agit il est vraiment en fait il a une empathie qui est étrange dans le monde dans lequel il est parce qu'en fait c'est un monde d'ordures et lui par contre est hyper empathique et hyper hyper altruiste il enquête sur une disparition d'une riche famille qui bosse dans le cinéma une gamine une gamine ancienne camée qui disparaît finalement donc évidemment il va évoluer dans un milieu pourri qui est bourré de faux semblants de personnages troubles cinéma quoi ce qui est étonnant c'est que des fois dans des scènes qui seraient assez classiques c'est à dire ils se retrouvent face à des gens dangereux on n'a pas l'impression que ce soit exactement ça qui l'inquiète tant que ça que ce qui peut résulter de cette situation mais même je suis un peu maladroit en le disant mais il y a une sorte de tension qui se crée pour nous en se disant on ne sait pas exactement toujours ce qu'il pense parce que cette empathie comme elle est très forte fait que dans les scènes on n'arrive pas forcément à analyser trop précisément ça pour moi c'était super efficace c'est vrai qu'à partir du moment où ça part sur quelque chose qui est plus de l'ordre un peu du complot au milieu de la série il y a un retournement de situation un twist comme on dit qui se met en place qui peut être intriguant mais on se dit ça peut très vite se péter la gueule on va peut-être divulgacher on vous le prie un tout de suite il va peut-être y avoir un peu de spoil parce qu'en fait moi toute cette histoire de complot je me suis dit tiens ils ont ressorti le concept de l'organisation c'est-à-dire le truc qui permettait dans les années 50 de ne pas parler de la mafia parce que la mafia avait des billes à Las Vegas et à Hollywood et tout le monde bouffait les acteurs allaient bouffait avec les mafieux ça existait dans la réalité mais il ne fallait pas en parler dans les films donc on disait l'organisation et l'organisation c'était toujours une espèce de truc un peu bizarre rempli de gens très différents les uns des autres à la fois en termes de psychologie ou de physique et qu'il y avait quelque chose d'imprécis il y avait quelque chose de filandreux et on retrouve un petit peu ce côté-là sauf qu'évidemment l'organisation là au départ nous est plutôt présentée comme une alliée en fait sauf que évidemment quand il y a organisation il y a Anguisse ou Roche bien évidemment Thibaut oui alors la série moi dès le départ j'ai été happé par la série parce que quand on voit Colin Farrell qui je crois ça doit être c'est vraiment dès la première séquence on voit la mèche de Colin Farrell qui apparaît direct moi je suis il a presque 50 ans il est arrivé au niveau il va être un chef d'oeuvre lui tout seul voilà donc Colin Farrell produit Fernando Merrellès aussi produit la série donc ce sont des personnes qui sont très impliquées dans le projet après alors bien entendu prototype du film noir c'est un petit peu une version fictionnée ou fictionnelle de Los Angeles Play Itself parce qu'en fait on a à peu près le documentaire dont on avait parlé il n'y a pas si longtemps et donc je trouvais ça très intéressant dans cette volonté un petit peu comment dire de quasi exhaustive en fait de marier Los Angeles la ville de Los Angeles les à côté de Los Angeles avec les problématiques humaines avec la frontière mexicaine par exemple ou l'organisation le monde du cinéma et puis le montage aussi qui permet en fait de faire voir carrément des champs contre champ entre une scène on va dire située dans le réel dans la jazz et puis un montage d'un film Assurance sur la mort par exemple pour citer que le plus célèbre il est cité dans le film ce qui fait que on est voilà on est une espèce d'exhaustivité du monde où en fait le personnage de Colin Farrell essaye de comprendre un petit peu le réel comment les gens en fait vivent à Los Angeles et en même temps ce que le cinéma ou les arts plus généralement en fait comment les arts en fait nous conditionnent dans notre comportement et je crois que c'est ce qu'ils disent en fait le cinéma en fait conditionne le comportement des gens je ne sais pas si c'est ici mais je l'ai entendu dans un mais si si en gros c'est ça il dit que clairement Farrell il dit que lui il s'est façonné à partir des films notamment des films noirs des années 40-50 cinéphiles en tant que spectateur en fait le cinéma conditionne peut conditionner ta façon de penser peut conditionner et ta vision d'une ville ta vision d'une ville ta vision du monde clairement et tes émotions donc là je trouve qu'il y a une belle exhaustivité à ce niveau là après là où le bas blesse clairement c'est que la série est trop courte 35 minutes en moyenne elle est soit trop longue soit trop courte pour développer tous les aspects qui deviennent abordés du coup cette exhaustivité là n'existe que de manière thématique en fait la série ne va pas en profondeur le plus bel exemple alors en ce qui concerne les backstage de l'industrie hollywoodienne là on est c'est plutôt bien c'est plutôt bien ficelé c'est plutôt bien cerné mais tout ce qui se passe par exemple la frontière mexicaine il y a un plan ou deux enfin une mini séquence qui se passe là alors qu'il y avait vraiment matière à aller creuser à ce niveau là donc je trouve ça un petit peu dommageable et après il y a il y a toute la partie où la série switch de film noir de série noire on va dire à science fiction à science fiction bon on va dire on va dire le cacher donc gros spoil et là je trouve que c'est hyper maladroit également parce que c'est beaucoup trop court il n'a pas le temps le showrunner en fait il n'a pas le temps de rendre la chose très ambitieuse il arrive à retomber à peu près sur ses pattes en fin de saison de toute façon il y aura une deuxième saison de toute façon on ne sait pas ça ouvre ça ouvre sur une deuxième saison je trouve qu'en fait le format peut être appréciable si on n'a pas trop le temps et si on a envie de regarder une série qui est hyper bien foutue parce que bien entendu Fernando Merelles parce que Colin Farrell parce que ça joue comme des brutes parce que la série noire la wow tout le secondaire le cinéma il y a même une femme fatale finalement la boss la daronne de l'organisation peut être vue comme une femme fatale également mais je trouve que le format raccourci nuit à l'ambition du projet je trouve ça un petit peu dommageable néanmoins quant à Colin Farrell quant à une espèce de name dropping de film comme ça où tu te dis ah putain je l'ai vu et à James Cromwell et à L'Aïe Confidential qui est citée donc bien sûr tu l'enpines un petit peu les neurones donc ça c'est hyper sympa surtout qu'en fait quand il cite L'Aïe Confidential il se pose la question ah putain mais c'est quoi ce film et tout mais je l'ai vu avec Russell Crowe et Kim Basinger il parle de The Thing aussi il fait la même chose il te souvient pas ce film où il y a un mec qui se fait mais c'est L'Aïe Confidential tu joues avec James Cromwell donc là il y a un côté méta qui est hyper intéressant c'est que quand même en plus le côté référentiel pourrait être un peu lourd ou genre un peu cool et effectivement ça glisse tout seul parce que c'est dans le corps de la série c'est dans le corps du montage et ça c'est ça par contre c'est un acte c'est une proposition de cinéma qui est hyper forte c'est là où la dimension science-fictionnelle sans trop en dire mais c'est là où la dimension science-fictionnelle moi je trouve qu'elle est à la fois frustrante parce qu'effectivement elle arrive en fait là moi j'ai vu les trois derniers épisodes je les ai vus cet après donc moi j'étais pas arrivé à cette partie là et en fait quand à la fin du troisième à la fin de l'antépinultième épisode il se passe un truc je me dis d'où ça sort ce truc là enfin c'est pas sérieux et en fait moi j'ai passé les deux derniers épisodes qui sont plutôt des épisodes conclusifs finalement moi j'ai passé les deux derniers épisodes en fait à refaire dans ma tête tous les épisodes précédents tous les épisodes précédents en me disant ah mais oui mais alors du coup c'est pour ça qu'il y a ça c'est pour ça qu'il y a ça c'est pour ça qu'il peut pas c'est pour ça qu'il peut pas être bourré quand il boit de l'alcool c'est pour ça qu'il est j'ai le même super pouvoir c'est aussi pour ça c'est pour ça et quelque part du coup les extraits de films ont cessé d'être justement parce que moi le truc où j'arrivais pas à décider c'était un truc de petit malin ou si c'était sincère et en fait ce truc science-fictionnel bizarrement on fait en sorte que les extraits de films en fait je me suis dit mais oui d'accord parce qu'effectivement sachant ça le fait que lui ce que je veux dire le fait que pour lui être humain c'est être comme un personnage de film et donc il se comporte comme un personnage de film et sa compréhension du monde est de compréhension du monde cinéphilique et je trouve qu'il y a un très beau parallèle justement avec le spectateur cinéphile qui effectivement a lui aussi une perception qui est déformée ou qui est conditionnée par sa constance sur l'appréciation du cinéma Simon non c'était juste j'ai eu la même chose moi en termes de tension narrative c'est à dire une fois que j'ai vu la fin qu'on a compris que c'était un extraterrestre et justement sur toutes les scènes de tension avec des adversaires ou des choses comme ça on se rend compte que ce qui était intéressant c'est que comme spectateur on se dit est-ce qu'il va s'en tirer est-ce qu'il n'est pas en danger c'est un seul truc qu'on fait naturellement et que le personnage lui son seul truc c'est à dire est-ce que je ne vais pas être obligé de les buter parce que si jamais je suis un petit peu en danger en fait il les tue il n'a pas de problème et ça ça m'a beaucoup plu sur la dernière partie du récit que je n'ai pas trop aimé par ailleurs la dernière partie mais il y a quelques scènes en fait notamment au moment avec le serial killer quand il se retrouve avec lui où on se dit il comprend en fait enfin le héros comprend d'un coup alors qu'il est en danger parce qu'il se retrouve dans la maison d'un adversaire et en fait c'est assez intéressant c'est qu'il n'est pas spécialement pressé de partir en fait ce qui l'inquiète c'est est-ce que je vais devoir le tuer lui et nous comme spectateur on est quand même en train de se demander s'il va s'en sortir mais on sait en même temps qu'il est très fort à ce moment là et il y a une sorte de petit brouillage comme ça que je trouvais assez plaisant et ça m'a fait enfin c'est là où je me suis dit mais en fait j'aurais pu avoir ce brouillage beaucoup plus tôt quand je repense au récit dans tout un tas de scènes après le quelque chose qui est également intéressant dans l'écriture c'est qu'en fait la série ne va jamais donner les clés je rejoins ce que disait le doc ne va jamais donner les clés immédiatement c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se passer et on va avoir les clés de compréhension à l'épisode suivant c'est-à-dire que le montage fonctionne un petit peu comme une espèce d'immense flash forward en fait il y a plein d'effets de montage en plus de montage avec des trucs en flashback ou des flash forward à l'intérieur du coup t'es un petit peu perdu ce qui est parfait pour ce personnage là qui a l'air de connaître Los Angeles clairement mais qui navigue en eau trouble parce que l'enquête patine un petit peu l'organisation il y a des corps qui disparaissent il y a des corps qui disparaissent les problématiques avec ses copains également c'est un petit peu c'est un petit peu louche tout ça mais il y a ce côté voilà il y a un acte d'écriture une autre proposition d'écriture à ce niveau là un dispositif scénaristique de mise en scène mais là du coup scénaristique pas plus de montage mais scénaristique qui fait que voilà ça donne la série même si on est sur quelque chose de ultra balisé parce que bon le film noir le film noir est terminé donc on sait très bien où on va et néanmoins il y a quand même toujours la surprise qui arrive et ça c'est très habile je trouve qu'elle vient aussi moi je pense qu'il faut quand même rendre hommage à Mereles parce que je trouve qu'il tente quand même des trucs sur le plan visuel pour un produit télévisuel sur les débulages sur les focales sur les reflets sur la qualité de l'image avec de la vidéo HD changement de format ouais des changements de format enfin et je trouve qu'il s'amuse enfin je veux dire c'est assez ludique la manière dont il fait le truc moi ça m'a un peu déstabilisé sur le premier épisode et en fait je me suis dit mais en fait putain ça me fait du bien de voir des scènes qui ne sont pas réalisées à la Netflix avec des plans de couple avec un mec et puis ça revient un peu à l'esprit du film noir au début de montrer la ville comme un univers un peu morcelé mais qui écrase les personnages finalement ça oui l'espèce de fragmentation je trouve que ça marche assez bien et au niveau du montage il y a vraiment plein de trucs intéressants je trouve donc c'est Sugar la série de Marc Protosevitch réalisée par Farlando Merylès disponible sur Apple TV on va passer au coup de coeur c'est de la merde c'est de la merde je voudrais que tout le monde s'imprègne c'est vraiment la plus grande merde des mers les coups de coeur carrément fleurait alors mon coup de coeur ça va être une histoire d'amour suédoise premier long métrage du cinéaste suédois Roy Anderson qui est surtout connu pour chansons du second étage du second étage du deuxième étage voilà et qui avant et puis nous les vivants également et avant qu'il aille dans sa veine tragi-comique hyper déprimante et badante à réaliser un film absolument lumineux j'en tiens pour preuve un des plus beaux champs contre champs qu'il m'était donné de voir cette année alors que le film a quand même maintenant une bonne 1970 donc voilà il fait son âge entre deux adolescents qui rentrent en émoi amoureux et il y a dans ce champ contre champs toutes les émotions du monde c'est absolument fantastique surtout que le corollaire ce sont les comportements adultes qui sont tous détestables merci très beau film docteur et ben moi sans aucune originalité ça sera Furiosa c'est quoi vu une deuxième fois hier soir à l'arvore et c'est mieux la deuxième fois que la première voilà donc si vous n'avez pas encore vu le film allez-y dépêchez-vous tant qu'il est encore à l'affiche tant qu'on peut le voir sur un grand écran c'est cool à voir sur un grand écran c'est un bonheur Simon une phare en dole de films dis donc ouais trois soirs de suite du coup c'est fait Faces de Cassavetes aucun de mes préférés Cassavetes Aventure en Birmanie de Walsh que j'avais toujours pas vu et qui est excellent notamment on parle on dit souvent qu'il n'y a pas vraiment de style chez Walsh quand on voit celui-là on arrive à voir tout ce qu'il fait à peu près dans ses autres films je trouve que c'est peut-être plus formaliste comme film et superbe et dernier Rio Grande de John Ford voilà peut-être moi mon Ford préféré quasiment c'est pas forcément le meilleur mais je trouve des scènes vraiment magnifiques chaque fois qu'on se voit t'as un John Ford préféré différent non Rio Grande il y a quand même un truc qui revient sur c'est la théologie de la troisième une très belle chanson il retrouve des personnages qui sont faits massacrer par des indiens et ils s'arrêtent à cheval et en fait il y a celui qui porte l'étendard c'est sa famille qui se fait massacrer et en fait on le sent triste et en fait quand il porte l'étendard il peut pas du tout le dire et tout ça et John Wayne a un petit échange avec lui et pour moi c'est une des scènes des plus touchantes dans tous les films de Ford merci et moi donc ce sera un documentaire qui est sorti l'année dernière de David Renman et Ashley Sabin qui s'appelle Kim's Video sur en fait un vidéo club donc tenu par un Coréen à New York 90-2000 qui a fermé comme tous les vidéoclubs et ses 40 000 VHS avaient été rachetés par Mystère par une ville en Sicile et donc c'est l'enquête d'un jeune réel pour retrouver ce magot de films rares en VHS et donc ça part comme un genre de film cinéphilique un petit peu auto-centré qui vire en fait presque au polar où on voit des Siciliens chelous des Coréens bizarres et des New Yorkais étranges qui se mêlent tout ça dans un très beau documentaire absolument merveilleux voilà on va s'arrêter là on se retrouve la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien merci Thibault à la maison de cette émission merci messieurs d'avoir participé prochaine émission prochaine édition à ciao bonsoir 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 non Sous-titrage FR ?